Musique On entend par culture d'entreprise l'ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir qui sont communes aux membres d'une même organisation. La culture d'entreprise correspond à un cadre de pensée, un système de valeurs et de règles relativement organisés qui sont partagés par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Elle englobe les valeurs, les croyances, postulats et attitudes et normes communes à ceux qui travaillent dans une même organisation. La culture d'entreprise doit donc se voir comme une réalité collective qui associe des individus au sein d'un même groupe social en les unissant autour de valeurs et de normes partagées. La culture d'entreprise est donc un univers où les acteurs de l'entreprise peuvent communiquer et repérer ce qui les unit et percevoir ce qui les distingue des autres groupes d'acteurs. La culture d'entreprise s'appuie notamment sur la production de symboles forts qui permet aux individus d'un même groupe d'échanger des informations au-delà des règles formelles. La production de symboles peut par exemple prendre la forme de noms, d'un logo, d'emblèmes, de couleurs spécifiques, de localisations qui évoquent par leur forme ou leur nature une association d'idées spontanées avec des éléments caractéristiques d'une entreprise. La production de ces symboles revêt dans la formation d'une culture d'entreprise un rôle essentiel pour les salariés en exerçant une influence sur leur équilibre social et émotionnel. Ceci explique que la manipulation de certains symboles soit en général perçue comme des signes avant-coureurs de changements forts en matière de style et de système de management. En effet, préserver ou remettre en cause un symbole est rarement un acte neutre. Il traduit la plupart du temps une orientation sur le rôle accordé à la culture d'une entreprise en venant en fonction de l'option retenue confirmer ou modifier les valeurs et normes culturelles de l'entreprise en question. La culture d'entreprise est également associée aux notions d'apprentissage et de transmission par la répétition et l'interaction. C'est en effet à travers la culture que va s'organiser la continuité du groupe qui va converger vers les mêmes postulats et les transmettre aux nouveaux membres. La culture d'entreprise a ainsi comme particularité de raviver autour de certaines pratiques le passé en commun et de le transmettre aux nouvelles générations de collaborateurs à travers des rites, des cérémonies et la valorisation de certaines mythes. La culture d'entreprise est aussi caractérisée par sa cohérence interne en se présentant comme un système de valeurs et de règles relativement structurés. Mais la culture d'entreprise ne doit pas se voir comme un système clos et immuable. Elle est avant tout une construction sociale qui évolue avec le temps, résultant d'un processus de décision et de réaction à des événements et actions menés par la firme durant son histoire. La culture d'une entreprise va donc évoluer en fonction des situations rencontrées durant son cycle de croissance. C'est pourquoi les préférences en termes de politique de croissance peuvent aussi porter l'empreinte de situations ou expériences passées qui ont profondément marqué les esprits et ainsi orienter les décisions ou actions de l'entreprise. Enfin, la culture d'entreprise constitue un « dedans » par rapport à un « dehors » en créant un univers qui permet de fédérer des acteurs autour d'une même culture et de les distinguer des autres salariés. naturellement, le rapport avec l'extérieur n'est pas totalement figé et les frontières de l'entreprise sont toujours perméables. Il n'en reste pas moins que la culture d'entreprise qui a un processus d'identification et d'appartenance sociale qui va conditionner les perceptions et attitudes des acteurs vis-à-vis de l'extérieur.